Comme bien d'autres, Combe Desrochers a été impressionné par les prouesses récentes des athlètes de Québec et des environs. Les deux dernières fins de semaine, que ce soit en ski acrobatique, en patin de vitesse, en stroopestyle, c'était comme... c'était étourdissant de les suivre. Le directeur d'excellence sportive Québec-Lévy, qui aide les athlètes dans leur quête olympique, se dit emballé par les performances du patineur de vitesse Laurent Dubreuil, du jeune planchiste Eliott Grondin et de la skieuse Marie-Michelle Gagnon, pour ne nommer que ceux-ci. De très bon augure, selon lui, à un an jour pour jour des Jeux d'hiver de Pékin. On a toujours une tradition des sports d'hiver. Si on remonte à Pyeongchang... À Pyeongchang, il y avait 21 athlètes de la région aux Jeux olympiques et paralympiques qui ont ramené quatre médailles. Puis on poursuit dans la même veine. Selon lui, on pourrait voir une délégation similaire d'athlètes de la région de Québec aux Jeux de 2022. Entre 6 à 8 médailles, vous diriez potentiel. Mais la récolte de médailles, elle, pourrait doubler. Avec l'émergence de certains athlètes, tels la skieuse Laurence Saint-Germain ou le skieur acrobatique Lewis Irving, et bien sûr aussi grâce au brio de Laurent Dubreuil. J'ai du pain sur la planche dans les prochaines deux semaines. Celui-ci demeure bien concentré sur le moment présent, à l'approche du championnat du monde de patinage de vitesse. Mais quand même, il veut profiter des circonstances favorables. On s'en vient plus proche des Jeux qu'à chaque jour. On est de plus en plus proche, puis on a hâte. Puis c'est sûr que je suis en vraiment bonne position, puis je le sais, je le sens. En 2018, Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Débien avaient décroché l'argent en hockey féminin, alors que la planchiste Laurie Blouin et le skieur acrobatique Alex Beaulieu-Marchand avaient remporté des médailles en Slopestyle. Qui seront les médaillés de 2022? La réponse dans un an. En 2018, Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Débien